allo les amis c'est parti c'est parti pour une nouvelle vidéo je suis ravi les amis que vous soyez nombreux vous soyez beaucoup à liker à vous inscrire et aussi à commenter et à partager aussi je suis ravi vraiment que cette chaîne ça montre que cette chaîne grandit et aussi il est serviable et si c'est la première fois que tu vois c'est cette chaîne n'oubliez pas à vous abonner à liker la vidéo ainsi à partager à tous tes proches qui auront besoin de ces informations alors les amis comme vous avez été beaucoup à me à le suggérer et à me le demander c'est l'occasion de vous présenter cette vidéo avec lequel on va découvrir combien ça coûte un processus de veloterie du début à la fin pour une personne et aussi je ferai je verrai une autre vidéo qu'on montrant montrant le prix pour une un groupement familial d'un papa d'un maman et d'un enfant je ferai un vidéo sur le prix de de veloterie pour pour trois personnes alors les amis c'est parti c'est parti et si vous voulez écrire et chercher là où vous allez écrire premièrement mettez et le passeport le passeport le passeport bien sûr internationale parce qu'il ya des passeports nationaux nationaux ce dont je parle c'est un passeport international valide et la plupart dans la plupart des pays un passeport valide de 10 ans coûte environ entre 100 et 150 dollars et moi j'ai mis 100 dollars et aussi aussi pour les cas des mineurs les mineurs il ya des passeports mineurs qui coûte 20 25 mille 25 dollars un un passeport mineur ça coûte 25 dollars c'est parti le passeport c'est fini et passeport adulte 100 dollars passeport minimum et mineurs 25 à 50 dollars et aussi deuxième position il ya les photos dont on demande dans la dv et aussi les photos qu'on demande de lors de l'interview pour les pour les les print visa print on demande des photos passeport hardcopy alors les amis leurs photos dont demande tu peux la faire entre 3 et 5 dollars et soft et hardcopy aussi tu peux les trouver à 3 à 5 dollars et puis pour remplir et l'inscription ça je te dis je te rappelle que le passeport ainsi que les photos ça c'est pour c'est pour que tu puisses remplir et inscrire alors pour remplir dans l'inscription pas parfois dans certains cyber c'est gratuit et si tu as ton propre internet c'est gratuit il n'y a pas des frais à payer et je pense que aussi les cyber c'est parce que ils portent leur aide et aussi leur internet ils doivent ils doivent faire payer alors pour les cyber café c'est entre 3 et 5 dollars pour le remplissage de la dv dv inscription ça c'est le remplissage seulement pas la photo peut-être pour certains cyber c'est 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 les deux les photos et les l'inscription et encore après après avoir été sélectionnés tu devras chercher les documents les documents 50 dollars et je vous rappelle que chercher les documents c'est un est aussi à traduire les documents ça c'est deux c'est assez les documents 50 dollars tous les documents attestation de mariage de célibat casier judiciaire et tout 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 50 dollars à part le passeport 1 et aussi tu devras traduire ces documents tous les documents qui ne sont pas en anglais doivent être traduit en anglais a fait que votre 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 cas ne soit pas mis en paix à processus vos procédures administratives et cette procédure administratives vraiment je ne vous souhaite pas de passer par là visite médicale par personne 250 dollars les amis les amis ça c'est ça varie du pays en pays mais ça c'est just to show you just to have the figure what is this physique médicale 250 je vous rappelle ici que pour ce cas il y a aussi les vaccins ils sont inclus il y a aussi les yellow fever cards c'est inclus dans les 250 donc les 250 dollars ce sont les examens les vaccins ainsi qu'un document nommé yellow fever card et si tu n'as pas ce document tu peux pas un monter en avion et aussi il ya le visa cost le visa cost qui ne change pas qui ne varie pas depuis un certain moment ce qui est à 330 dollars 330 dollars les amis les amis je vous souhaite chaque fois si vous avez un interview d'amener les votre argent en dollars parce que si vous si vous amenez votre argent local et que vous vous constatez que le prix le taux de du dollar a augmenté vous serez en manque de de certains argent alors cela vous pourrez vous stresser et et vous demanderez à sortir de l'ambassade ce qui est infaisable d'aller chercher d'autres argent alors ce que je vous suggère c'est de chercher tous les jours tous les 330 dollars en monnaie américaine c'est mieux c'est mieux quand on te dit payer tu payes en monnaie américaine c'est il n'y a pas d'autre histoire et pour clore pour clore c'est un billet d'avion je me rappelle ici que un billet d'avion c'est one way vous n'avez pas besoin d'un ticket retour en ce cas c'est dit que vous devez payer un ticket aller et lorsque vous aurez besoin de retourner chez vous bien sûr vous aurez vous aurez à acheter un autre billet mais pour le moment vous avez besoin de vous en aller seulement si tu as ta femme et ton enfant c'est billet aller aller seulement pas de retour les amis pas de retour alors pour ce billet le minimum possible que tu peux trouver c'est à 500 dollars et je vous rappelle que ça aussi ça dépend des saisons par exemple si on est en décembre alors qu'on est beaucoup de voyages beaucoup de vacances je pense pas que tu pourras trouver ça à 500 non les 500 c'est dans les cas où il n'y a pas de congés il n'y a pas de vol dans les dans les cas où où il n'y a pas de beaucoup de voyageurs de passagers tu peux trouver ça à 500 un bras sauce et alain ainsi qu'à qatar les amis les amis ça c'est le prix minimum ce que je peux vous donner comme conseil éviter de gaspiller de l'argent éviter de donner tout l'argent car ce processus demande de l'argent alors éviter de d'en dépenser ce qui n'est pas nécessaire c'était ça les amis comme prévu je vous avais dit que je vais faire une vidéo sur les prix ainsi que la valeur de ce processus si vous avez aimé la vidéo bien sûr n'hésitez pas à liker et à partager aussi à plus on se voit dans une autre vidéo